Un drapeau géant, aux couleurs de l'arc-en-ciel, pour marquer sa fierté d'être gay, lesbienne, bi, trans ou même hétéro. Un drapeau pour symboliser la liberté de choisir sa sexualité et une marche pour l'exprimer. Et pour sa cinquième édition, la Gay Pride de Tours a encore multiplié ses effectifs avec près de 1200 participants. Seul point noir de cette année, la présence annoncée d'un groupe d'extrême droite sur le parcours du cortège. Ça fait toujours un peu mal au cœur, mais on a pris le parti de leur montrer que, puisque eux se disent pacifiques, nous aussi on va être pacifiques et on va éviter de réagir. On ne va pas aller à la provocation parce que ce n'est surtout pas la chose à faire. On va faire ce dont on est là, c'est-à-dire marcher et revendiquer notre liberté à être qui on est et à s'aimer en toute liberté tout simplement. Et comme prévu, une trentaine d'extrémistes les attend effectivement en haut de la rue nationale, séparés de la Gay Pride par un cordon de police. Des propos seront échangés, mais aucun débordement n'aura lieu. Des actions que les associations veulent aujourd'hui contrer, à l'instar du groupe d'actions gays et lesbiens du Loiret, qui a récemment porté plainte contre le maire de Saran pour avoir tenu des propos jugés homophobes. Il y a un dispositif législatif qui protège toutes les discriminations et les propos homophobes notamment. Donc je pense qu'il faut l'utiliser et à Orléans, on a toute une campagne de vraiment sensibilisation pour tous les lesbiennes et gays qui se font agresser. Il faut absolument porter plainte et quand un élu de la République se permet d'avoir ces propos-là, c'est pour ça qu'on y va et qu'on porte plainte. Conscients du regard parfois choqué des autres, les homo Tourangeaux ne se sont donc pas laissés intimider et ont finalement continué d'exprimer leur fierté. Et jusqu'au petit matin, ils étaient près de 300 à participer à la soirée officielle organisée qu'est Paulbert.